C'est un jeu aussi que j'ai eu qui a été acheté par mes parents parce que pareil les parents ne savaient pas qu'ils achètent des Mickey. Mickey et Sega c'est une longue histoire d'amour même si là c'est plus une exclusivité parce que Mickey Mania est sorti sur Super Nintendo et Playstation mais Mickey Mania un grand grand souvenir parce que j'y ai beaucoup joué quand j'étais gosse je me souviens que ma marraine avait la Mega Drive et avait beaucoup de jeux de plateforme dont ce Mickey Mania qui est très dur franchement pour les enfants il n'est pas facile mais ce n'est pas un infogramme on n'en est pas là mais par contre Mickey Mania on voit est sorti sur la fin de la Mega Drive c'est très beau, c'est un dessin animé interactif Mickey Mania le principe du jeu c'est Mickey qui je ne sais plus par quel stratagème va parcourir la différentes périodes des films d'animation c'est la plus faire. Au début tu commences ça en noir et blanc. Tu commences en noir et blanc avec Steamboat Willy après c'est le deuxième niveau c'est le Mad Doctor enfin tu vas jusqu'au Mickey le prince je crois comme ça donc c'est vraiment très très joli. Petite anecdote moi je cherche une version de ce jeu qui est très chère je le cherche sur PlayStation 1 alors du coup il s'appelle Mickey Wild Adventures ok c'est plus ou moins le même jeu d'accord et sur PlayStation 1 il est sorti en double boîte avec un CD de rap de Mickey et cette version c'est sugar daddy Mickey cette version est très difficile à trouver sinon en platinum sur PS1 tu en as dans tous les cartons. Je ne savais pas qu'il était sorti qu'ils avaient fait un portage sur PlayStation 1. Ouais portage amélioré sur les consoles je crois qu'il est aussi sur Saturn j'ai un vrai doute sur PlayStation c'est sûr. Un excellent jeu dans la continuité de tous les Mickey qu'il y a eu sur Sega ouais et même sur Super Nintendo parce qu'on a eu les Mickey Magical Quest de Capcom qui sont écritionnels Mickey c'est dans les années 90 c'était The Man quoi. Oui c'était l'homme aussi qui tu pouvais compter tu vois. C'était The Mouse to be. Non mais vraiment c'était des jeux de plateforme toujours très réussis je pense que. Puis il est très beau et si vous connaissez pas l'univers Mickey je vous le conseille parce que c'est vrai comme tu dis en fait on va on va traverser en fait les époques ouais vraiment bien quoi. Et puis chaque niveau a ses propres idées. Le niveau du McDoctor t'as les squelettes qui explosent, t'as un niveau où tu es sur une planche qui roule et tu dois sauter alors que le niveau d'après dans le manoir hanté il faut que tu allumes une lumière sinon tu es dans le noir et tout. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Donc voilà très très bon jeu. Alors encore un jeu japonais. Bonanza broche. J'avais cru Banzai boys. Banzai. C'est pareil jeu Sega que j'aime beaucoup. Je me demande si c'est un portage d'arcade ou pas je ne sais plus. Il faut ça que dans la jaquette européenne on a ce visuel là. D'accord. Qui représente en fait c'est drôle parce que c'est beaucoup plus représentatif des personnages qui sont dans le jeu. Ouais. Alors qu'en japonais c'est une représentation type animé tu vois. Ouais. Mais qui n'est pas celle du jeu parce que le jeu c'est ça. Ouais. C'est un jeu qui est découpé en deux écrans donc ah non si je ne sais plus. Si il est découpé en deux écrans et quand tu joues tout seul il y a un écran qui sert à rien. D'accord. Comme le jeu que je vous ai montré tout à l'heure Cloak d'Armes. Ok. Tu joues des braqueurs en fait des voleurs. Ouais. Et tu dois t'infiltrer toujours dans un bâtiment où il y a des gardiens. C'est payday avant l'heure. C'est payday avant l'heure. Certains avec un pistolet paralysant certains avec un bouclier et tu peux te cacher au fond un peu comme dans Rolling Thunder dans l'arrière-plan. D'accord. Et tu as une map là qui permet d'anticiper où sont les gardes. Ok. Et où sont les trésors, les sacs de banque à voler. C'est un petit jeu d'observation et d'infiltration quelque part. D'accord. Ouais ouais ouais. Assez atypique que j'aime beaucoup. Enfin qui font partie pour moi de l'identité de la Megadrive. C'est des jeux qui sont assez peu communs. Et c'est pareil je l'ai trouvé dans mon cache local là tu vois en très bon état en même temps. Ouais ouais ouais. En japonais. J'ai dit bah je m'en fous. C'est des jeux où il n'y a pas de texte. C'est sûr que j'ai pas acheté un RPG en japonais tu vois. Donc c'est des jeux où il n'y a pas vraiment de texte. Donc je me suis dit bah vas-y quoi. Tu vois ça c'est vraiment l'esthétique du jeu quoi. Et voilà c'est vraiment des exclusivités atypiques de Sega. Ouais. Que je trouve vraiment cool. Alors je ne l'ai pas fini non plus. Il faut que je me mette ça sérieusement dedans. C'est un truc à la fin. J'ai trop bien. J'adore les dessins. J'ai pris une pub et tout. Mais voilà Bonanza Bros c'est atypique. Et je suis très content de l'avoir en japonais parce que ça a son charme. Yes. Parfait. Alors tac. Hounder. C'est quoi c'est Mad Max ? Exactement. Non mais tu lui as mis les mots dessus. Ouais. Ce devait être le jeu une adaptation Mad Max. D'accord. Étonnant. Réalisé par Minescape. C'est pas sorti en Europe. C'est pour ça que je l'ai en Genesis. Ouais. Réalisé par Minescape. En fait Minescape ont fait un jeu Mad Max sur NES. D'accord. Ouais. Ils ont fait un jeu Mad Max. Ok. Et en fait l'histoire c'est qu'ils ont commencé à développer la suite de ce jeu Mad Max. Ouais. Parce que les films Mad Max étaient déjà sortis. Mad Max 1 et 2. Je sais pas si le troisième était déjà sorti. Enfin bref. Et au milieu du développement ils perdent les droits. Ils ont pris les droits d'exploitation de Mad Max. Donc ce n'est pas un jeu Mad Max. C'est un jeu Outlander. Mais tu vois la jaquette. Tu joues au jeu 5 minutes. C'est Mad Max. Ok. Le jeu est pas ouf mais il a des bonnes idées. C'est pour ça que je l'ai. Puis aussi parce que c'est presque une adaptation. Ouais. Quand tu joues tu as une séquence en véhicule où tu roules dans la voiture qui ressemble trait pour trait à la voiture de Mad Max. Ouais. Interceptor. Et en fait bah t'as des motards qui t'attaquent à droite, à gauche, derrière toi parce que t'as un rétroviseur. D'accord ouais. Et à l'avant de ton véhicule t'as une mitraillette. Ok. Donc si tu passes devant tu mitrailles. Et le truc que je trouve excellent qu'on peut pas... On voit presque là mais vous le verrez pas bien. Ouais. C'est que si t'as un motard qui passe sur ton côté. Ouais. Et bah t'as une caméra qui s'anime. Tu le vois. Et t'appuies sur un bouton et avec ton fusil à canonciller. Ouais. Tu le vends pas. D'accord. Tu tire. Comme dans toi. Comme dans Mad Max. Et quand t'es à court de munitions, descences ou quoi bah tu fais des arrêts dans des niveaux qui sont en scrolling horizontal. Bah trop bien. Qui sont nuls à chier. Ouais. Le personnage, il est lent. Ouais. Il est raide. Il y a des pièges assez infâmes. Les mecs arrivent en moto, t'as à peine le temps de les calculer. C'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi cette partie. Yes. Parce que, bon voilà, y a pas de notice. Parce que le jeu a un potentiel quoi. D'accord. Mais bon, la jaquette, moi, moi j'en suis fan. Oui mais je te dis ouais c'est Mad Max. C'est rigolo quoi. Mais c'est vrai qu'au début je crois que c'était une botte un peu cybernétique. Je me suis dit est-ce que c'est Mad Max qui rencontre beaucoup. C'est parce qu'il y a un flingue là. Ah d'accord. Il y a le pneu de sa voiture. Non, franchement, la jaquette, je la trouvais perpète. Yes. Ah, pareil. Comme Another World. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Préparez-vous à une heure de vidéo en plus. Ah oui. Non bah flashback, pareil, ça c'est un... Bah c'est un peu les... Quand j'étais gamin, j'ai pas pu finir Another World parce que trop dur. Alors moi je l'ai fini mais avec l'aide de mon frère. On était à quatre mains. J'étais plus jeune, j'en suis. Ouais. Trop dur. Par contre flashback, qui est plus simple, quand même. Ouais, que Another World. Et plus il y a un côté aventure. Parce que Another World, c'est que t'as pas le choix. Tu dois passer une étape et avancer, avancer, avancer. Yes. Flashback, c'est plus ou moins pareil, mais il y a un côté un peu recherche, un peu aventure qui fait que le jeu est plus souple. Ouais. Puis t'as une gueule aussi. Ouais, puis même c'est... C'est pareil, c'est gros, grosse claque dans ta tronche quand tu commences à jouer au jeu, la cinématique du début. Tu te dis mais où tu vas, etc. On était comme des ouf, quoi. Ouais. Et après, j'étais trop gamin pour m'en rendre compte. Mais aujourd'hui, pourquoi j'aimais autant Flashback ? Parce que je suis un amoureux de science-fiction. Ouais. Delphine Software, le studio qu'il réalise avec... J'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, c'est pas grave, mais ça reviendra. Ouais. Le mec qui a la tête d'Elphine Software est un amoureux de science-fiction aussi. Ouais. Donc dedans, t'as un peu du Total Recall, tout ça. Ouais, c'est ça. Ça transpire les années 90 par rapport à la SF, quoi. Paul Cuiset, voilà. Comme Blade Runner, tu vois. On est dans ces ambiances-là et tout. Mais c'est magnifique. Le bestiaire est génial par rapport aux ennemis. Alors, je dis bestiaire parce que c'est des extraterrestres. On va pas spoil. Parce que... Pas spoil parce que c'est un jeu qu'il faut faire, en fait. C'est un jeu qui a une histoire. Ouais. Et puis, il faut y jouer, quoi. C'est un jeu qui a un scénario qui se développe. Je dis ça parce que... C'était, voilà, quand on était à l'époque Minecraft Live... Et avant que la Super Nintendo sorte, parce que Minecraft sortait avant Super Nintendo. Ouais. On était beaucoup, on l'a vu précédemment, sur des jeux arcade. Avec une histoire qui tenait sans atteindre le poste, mais qui était là. Ouais. Mais voilà, t'avais pas beaucoup, il y en avait, hein. Il y avait pas beaucoup de jeux qui avaient une narration poussée. Ouais. Flashback, t'as des cinématiques, t'as des dialogues. La musique est top. Le fond sonore aussi. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais gamin, c'était le fond sonore. Ouais. Il y a pas beaucoup... En fait, il y a que des musiques. Il y a que des musiques ponctuelles. Enfin, quand t'as un ami qui arrive... C'est ça, ouais. Mais sinon, le jeu, t'as une ambiance, ouais. L'ambiance de jungle avec le... Ouais, c'est ça. Les machines qui font... C'est ça, le petit cube que tu vas récupérer, qui fait un bruit au début du jeu atypique. Et à chaque fois que tu ramasses un objet, t'as une animation. C'est ça. Un gros souvenir flashback. Et c'est un des premiers jeux de cette envergure que j'ai terminé. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est un gros souvenir. Parce que t'avais beaucoup de mots de passe. Des mots de passe séparés, les grandes zones. C'est pour ça que c'est au niveau de la ville où tu dois faire des jobs. J'en ai un peu chier. Ouais. À la fin, t'as carrément un... Enfin, pas à la fin, presque à la fin. Un jeu de la mort. Ouais. Où tu dois affronter les mecs jusqu'à la mort. Donc ça fait penser à The Rolling Man. Ouais, j'ai cherché le nom, ouais. Ouais, ouais. Donc t'as beaucoup d'inspiration cinématographique. Aussi, bah c'est un cinématique platformer. Moi, j'adore ce genre de jeu depuis Prince of Persia sur ma Game Gear. Ouais. C'est le fait que, oui, contrairement à Mario et Sonic, c'est pas souple. T'es pas sur quelque chose du type réflexe. Ouais. T'es sur un gameplay qui fait appel à ton calcul, à ton anticipation. C'est ça. Là, c'est un grand saut, donc faut que je prenne de l'élan. C'est ça, ouais. T'as des sauts de la mort aussi sur certains moments, tu vois. Où t'as potentiellement une plateforme en dessous. Mais tu testes, tu cherches, il y a cette ambiance. Puis l'univers, franchement, un gros jeu. C'est un de mes jeux préférés. Ah ouais. Quelle déception. Après, on en a pas parlé, mais sur la suite. Mais bon, à voir. Cette année, il y a Flashback 2 qui sort, mais je suis pas hyper confiant. Alors, jeu que j'ai eu aussi, La Légende de Thor. Alors celui-là, c'est un jeu où j'ai mis le prix. Ouais. Parce que j'ai revendu, bah, à mon précédent déménagement. Yes, ouais. J'ai fait du tri. Je suis allé dans mon game cash local. Ouais. Voilà, j'en ai eu pour un peu plus d'une centaine d'euros et j'ai pris ce jeu. Ouais, c'est 100 euros. D'accord. Celui-là, je l'ai pas payé avec de la monnaie sonnante. Oui, bien sûr. J'ai transféré des jeux pour pouvoir voir celui-ci. À savoir que j'ai pas les cartes à collectionner exclusives. Ouais, d'accord. Malheureusement. Mais La Légende, je l'ai pas encore fait. Alors, faut vraiment que je le fasse. Ouais. Moi, je pense que c'est un jeu à faire. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ce jeu-là. Mon frère, il a joué. C'est un peu le Landstaker pour mon frère. Parce que moi, j'étais le gros affect sur le Landstaker. Ce qui m'a rébuté, c'est que c'est idiot. Parce que quand t'es gamin, en fait, tu vas pas plus dans certaines choses. Une fois, t'as du mal de passer d'un jeu à l'autre. C'est ça. Et en fait, il avait pas une grosse épée au début. C'est idiot. Une grosse épée. Non, mais c'est complètement idiot. C'est ce que je vais vous dire. C'est comme il y avait pas une grosse épée et que j'avais trouvé les mouvements un peu difficiles. Parce que tu avais des shops pour essayer de... T'as une move list dans ce jeu. Exactement. Et je suis complètement passé à côté de ce jeu. Mon frère est complètement ouf de ce jeu. Moi, faut que je le fasse. Je pense que je vais adorer. Et par contre, toi, tu vas adorer. Mais tout est beau. C'est un jeu qui est magnifique. Mais quand j'étais gamin, pas grosse épée. Non, je joue pas. Idiot. T'avais un complexe, c'est ça ? Bah, je pense, ouais. Mais après, je sortais de l'Instaker, tu vois. Et regarde la notice. C'est vraiment une des rares notice d'Everdrive européenne qui valent la peine d'être feuilletée. Exactement. Moi, c'est un jeu, ouais, avec plaisir que tu le fasses, Flo. Si toutefois, tu le faisais solo ou sur ta chaîne. Moi, j'ai un plaisir à regarder parce que c'est un jeu qui m'a toujours intrigué. Ouais. Bah, moi, je l'ai rentré déjà il y a quelques années. J'ai toujours pas trouvé le temps de m'y mettre. Mais c'est parce que des fois, je... Comment on dit ? Je préserve, en fait, le jeu. J'ai pas envie de le faire à la va-vite. Yes. J'ai vraiment envie de trouver ce moment où, aïe, c'est toi. Comme dirait DGX, ton heure est venu. Tu mets le jeu dans la console et puis là, on y va, quoi. Ouais. Mais je suis très content de le compter dans ma collection, quand même, parce que c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup et je suis persuadé que j'ai aimé. C'est iconique, franchement. Moi, qui aime bien les Zelda, moi, qui aime bien... Je sais qu'il y a une... T'as une patin. Une composante beat them up dans les combats. Exactement, ça sort. C'est ceux qui l'ont fait, c'est Tofrage 2 qui l'ont fait pour ça. D'accord. Et il y a un truc qui est drôle et je n'ai pas trouvé la réponse sur internet et personne n'a la réponse. Ouais. Pourquoi le jeu s'appelle la légende de Thor ? Parce qu'il n'y a aucune référence dans le jeu à la mythologie nordique. Ouais, alors moi, je t'aurais dit par rapport aux personnages, parce que j'ai un souvenir, moi, tu débarques d'un bateau, t'arrives sur un village... Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la mythologie nordique. Ouais, mais... Tout se passe dans un cadre oriental. Ouais. Les... Comment dire... Les esprits qui t'accompagnent, c'est des djinns. Ouais, c'est vrai. C'est des génies qui sont liés au folklore oriental. Peut-être une mauvaise traduction. Je ne sais pas. Et je ne trouve pas l'âme d'expiration sans être. Ce titre n'a aucun sens. Écoute, tu sais quoi ? On verra mon frère en vacances en lui posant la question. Pourquoi ? Mon frère. Mon frère, pourquoi ? Alors... Bah, pareil. Alors là, c'est une anomalie dans ma collection. Tu sais pourquoi ? Non. Qui a dit... Oh mon dieu ! Flo ! Qu'est-ce que tu fais ? Il y a quelques temps, on parlera du jeu après. Il y a quelques temps, j'ai trouvé une annonce sur Winted d'un mec qui vendait Earth for Jim en boîte très bon état. Ouais. Notice très bon état. Et euh... On ne le verra pas là parce qu'il y a un autre carton, c'est le Jurassic Park. Grand page édition. Pareil. D'accord. Mais il n'y a pas les cartouches. D'accord, ouais. Ok. J'ai négocié, j'ai eu 40 euros les deux. Ça veut dire 20 euros chaque contenant. Ouais, la boîte. Contenant, ouais. Et parce que Earth for Jim en compé dans cet état-là. Ouais. C'est du 60 euros. D'accord. Donc j'ai fait le calcul, je me suis dit si j'ai trouvé la boîte et la notice d'Earth for Jim pour 20 euros. Oui, ouais. Il faut que je trouve la cartouche à 20 euros max. Ouais. Et à 40 euros, je suis rentable. Bah, t'es un malin. Bon, ça fait un an, j'y tour pas trop. Mais t'es un malin quand même. Je trouverais... J'ai la patience. J'ai la patience. Mais Earth for Jim, alors, excellent jeu de la Megadrive développé par Shiny Entertainment. Donc je le cite encore une fois, David Perry derrière Coolspot et Aladdin Megadrive. Ouais. Qui sont des jeux qui bénéficient toujours d'une animation très léchée. Ouais. Parfois un peu au détriment de la précision du jeu. Ouais. Quand même, c'est quand tu joues à un jeu qui est quasiment un dessin animé interactif. C'est clair. Ça fait plaisir. Et Earth for Jim, c'est complètement foutraque. Ouais. C'est barré. C'est un univers assez... Un verre de terre dans une combinaison de quoi ? Un super héros, de cosmonos. Un super combinaison atomique, voilà. Et tu traverses des environnements plus fous les uns que les autres. Ouais. À ce soir, je préfère vraiment le 1 ou le 2. Le 2 va avoir des niveaux qui auront chacun leur particularité, mais je trouve un peu moins intrayant que le 1 va rester sur son concept de plateforme action tout au long du jeu. Avec ton flingue, c'était énorme à l'animation. Mais c'est dingue. Et c'est dans celui-ci qu'il y a un niveau où tu es enseveli sous le sable et que tu dois creuser dans le sable avec ton pistolet. Je crois que c'est dans celui-ci. J'y ai joué, mais souvenirs de gamin. Mais voilà. Bon, je cherche une cartouche. D'accord. Très bien. On passe le mot. Alors... Alors ça... Franchement, le jeu que tout le monde a vu, je pense, sur Mega Drive, mais qui a fait... Ça, c'est de jouer 10 minutes. Ça, c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième. D'accord. J'enfonce ma main dans le carton, n'est-ce pas ? Eh bien, écoute... Tu le verras plus tard. On verra plus tard, mon ami Flo. À savoir que c'est le deuxième et que j'ai une... Par rapport à l'aspect collection, j'ai un dilemme parce que là, j'ai la version européenne. Ouais. C'est Echo The Tide of Time. Ouais. Mais il existe en version complètement française. Echo Les Marais du Temps. D'accord. Avec un sticker, c'est aussi que si t'achètes le jeu, tu participes à la protection des dauphins. Waouh ! Très bien. Parce que là, j'ai la version européenne, donc multilingue. Ouais. Tu vois. Alors qu'en version française, t'as que du français. D'accord. Ouais. Donc, je sais pas si j'ai envie de... C'est con, hein. C'est complètement débilos, collectionneur, ce que je veux dire, d'avoir les deux versions. Ouais. Ou d'avoir juste la version française. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais après, la version européenne est très bien aussi, tu vois, y'a pas de problème. C'est le même jeu, hein. Le jeu quand tu le lances, il tourne en français. Moi, c'est des mystères, c'est vrai. Alors, Echo, c'est des jeux que je veux creuser. Je suis un peu masochiste. Bon. On retourne sur de la notice un peu... Ouais. Mais là, on voit que la police de caractère est un peu plus soignée. C'est des jeux que j'ai envie de creuser. Moi, j'ai encore vu un youtuber que j'aime bien, qui s'appelle Hooper, finir le 1. Ouais. Il a saigné de la tête. Ouais. Je pense qu'il a eu un AVC en finissant le jeu. Ouais. Mais c'est des jeux que je trouve tellement atypiques. Tellement incroyables de voir cet univers marin très bien produit. Le dauphin qui peut dacher, qui peut envoyer du sonar pour communiquer avec les autres animaux. Je sais pas si cette suite est meilleure que le premier. Parce que le premier, il a des défauts de level design assez flagrants. C'est dur, il y a des trucs qui... Ouais. Mais c'est des niveaux, c'est des jeux que j'aime quand j'ai regardé Hooper et jouer. J'aime bien regarder parce qu'en plus, il y a une ambiance sonante, une ambiance aquatique. Ouais. Qui, moi, m'aspire. Mais comme je n'y joue pas, j'ai pas la frustration du jeu, tu vois. C'est ça, parce que moi, tu vois, Echo 1, c'est un peu la démo de PlayStation avec le tyrannosaure, en fait. J'ai juste joué à 10 minutes au jeu où tu fais des jumps dans l'eau et j'ai pas fait le reste, tu vois. Ouais, ouais. Parce que ça m'a pas du tout... Bah, j'ai envie d'approfondir, puis si je suis pas mort d'un AVC, je vais me dire. Très bien. Alors... Oh, alors. Petit Revenge of Shinobi. Ouais, mais là, on touche... Bah, c'est des jeux magnifiques. Bon, j'ai fait pareil, c'est un jeu qui a bénéficié de deux vidéos sur la chaîne. Donc, quand t'as des jeux qui ont deux vidéos sur la chaîne, c'est que j'aime bien, toi. Ouais, ouais. Donc, un de mes derniers... Pardon. Une de mes dernières vidéos de présentation comme je les faisais avant. Mais où j'étais, je pense, archi complet sur le jeu. Et... Un let's play en hard. Ouais. Je finis le jeu en hard. Yes. Pas sans perte de vie, bien sûr. Non, mais c'est... Je finis le jeu en hard. Et j'ai aussi fait un live sur le jeu. Ouais. Donc, tu vois, il y a trois vidéos, finalement, sur ce jeu. Yes. Shinobi. Donc, on en parlera pas. Non, je déconne. The Revenge of Shinobi, bah, pareil. Mon père jouait beaucoup quand j'étais gamin. J'étais un peu trop petit pour passer le deuxième niveau avec les cascades. Ouais. J'y arrivais pas. J'avais pas la dextérité nécessaire. Et comme j'aime le dire dans ma vidéo, aujourd'hui, presque 20 ans après, j'ai pris ma Revenge. Sur ce jeu. Sur ce jeu. Je l'ai chopé dans ma collection. Je suis assez content en bon état. Ouais. Quand même. La jaquette européenne, là, formidable. La jaquette japonaise est très belle. Moi, je trouve que la jaquette européenne est très représentative du jeu. Là, on a l'antagoniste principal. Ouais. J'adore. Et puis, bah, le jeu. Pfff. Le jeu. Le jeu, c'est une capsule temporelle, en fait. Qui va te replonger dans les années 90 de par son ambiance, de par son game design. Mais aussi du fait que beaucoup d'ennemis ou de boss sont repris d'icônes du cinéma. T'as un mec qui devient vert comme Hulk. Enfin, c'est un Terminator. D'accord. T'as un Godzilla. T'as un Spider-Man et Batman. Ouais. C'est assez ouf, quoi. C'est vrai que le jeu, il a une histoire. C'est qu'il y a eu plusieurs versions. C'est-à-dire qu'ils en ont rappelé sur le marché. Parce qu'ils n'avaient pas les droits des personnages qu'ils utilisaient. Ah ouais. Ok. Donc, ils ont ressorti des versions avec des Ruskins. C'est trop bien, ça. Parce que du coup, tu peux trouver des cartouches. Ça te trouve avec... Au Japon, tu peux trouver la V1 avec un Spider-Man, un Batman très bien dessiné. C'est énorme. Alors que moi, dans mon jeu-là, ils sont déformés, en fait. D'accord. Tu vois que c'est eux, mais... Voilà, quoi. Donc, Revenge of Shinobi, un jeu culte de la console qui sort en 90. Donc, on est vraiment au début de vie de la console. qui est toujours aussi jouable, toujours aussi gratifiant à jouer. Yuzo Koshiro qui, je crois, signe une de ses premières collaborations avec Sega sur les musiques de ce jeu. Donc, c'est tout de suite intemporel. Il y a eu des suites, du coup ? Bien sûr qu'il y a eu des suites ! On verra une plus tard, qui est mon autre jeu préféré de la console. Ouais. Parce que j'adore Revenge of Shinobi par rapport aux souvenirs nostalgiques que j'ai de ce jeu. Ouais. Et à ce qu'il représente pour la machine et aussi, je trouve, pour l'histoire, la pop culture en général. Mais je préfère ça suivre. D'accord. Très bien. Alors, on enchaîne avec un jeu culte pareil. Pareil, ça c'est culte aussi. C'est pas un jeu que j'aime particulièrement. Parce que... Alors, je l'ai connu quand j'étais gamin. Ouais. Beaucoup trop dur pour moi. D'ailleurs, la jacket est un peu Senfait. Ouais. Beaucoup trop dur pour moi et beaucoup trop limité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je trouve que c'est un jeu... Alors, à l'époque, c'était incroyable. Ouais. On est au début de la vie de la Megadrive. Je pense que c'est ça. Il est incroyable aussi parce qu'on est au début de vie de la console. Ouais, on est au début de la Megadrive. On n'a jamais vu des personnages aussi gros sur la console. C'est un portage arcade qui est très proche de l'arcade. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'aspect mythologique parce que j'aime bien la mythologie. Sorti de ça, j'aime pas grand chose dans le jeu. Oui, oui. Je le trouve vraiment... Je l'ai vite trouvé vieux, en fait, ce jeu. Déjà, à l'époque, quand je commençais le rétro gaming, c'est un jeu que je trouvais vieux. Et c'est un jeu qui a une histoire, qui est chevillé à la machine de Sega. Ouais. Mais voilà, tu avances, tu tapes, tu te transformes. Quand tu connais les astuces pour battre les boss, ça va très vite. Ouais. Tu finis en 20 minutes quand tu connais les gars. C'est ça, moi, c'est pareil. C'est un jeu qui a été iconique sur la console, Megaforce, la presse, on a beaucoup parlé. Mais c'est un jeu que je pense que tout le monde connaît, mais qui peut-être pas beaucoup ont joué. Moi, j'y ai pas joué du tout. Ah, moi, je pense que beaucoup ont joué, mais tu passes vite à autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressait pas. C'est pas un jeu que j'aurais acheté, que j'aurais pris, quoi. Il lui a fait du mal, Altered Beast. Ouais. Tac. Alors là, il y a un, je dis ça à chaque jeu, il y a un affect de ouf. Je répète l'histoire, l'histoire se répète. Mon père jouait aux jeux vidéo, j'ai regardé. Et Mickey, c'est un peu, moi, je m'en souviens pas beaucoup, mais lui me raconte l'histoire que quand j'étais petit, je devais avoir peut-être 3 ans, tu vois, 3-4 ans. Parce que le jeu 190, mon père jouait entre 90 et 93. Ouais. Et ce jeu-là, il devait finir 120 minutes. C'est pas un exploit, hein. Le jeu, il est pas très long, mais c'est déjà bien à l'époque de finir un jeu d'une traite comme ça. Et des fois, quand j'avais des grosses fièvres, je regardais le jeu comme si c'était un dessin animé. D'accord. Il faisait le jeu, et je m'endormais devant. Ouais. Ou des fois, j'attendais la fin, parce que quand tu finis le jeu, t'as Mickey qui retrouve Minnie, et après, les génériques de fin, ils sont dans une salle de cinéma. D'accord. Il regarde l'écran, et Mickey se retourne, il te dit au revoir. Et mon père me racontait que je disais au revoir. D'accord. C'est mignon, hein. Attends, tu rêves de Mickey tous les soirs. Non, mais voilà. Et du coup, c'est un jeu qui est chevillé à mon histoire d'enfance, et aussi à mon histoire de gamer, parce que ça, c'est avec Street of Rage 1, c'est les deux premiers jeux que j'ai achetés quand j'ai commencé à faire du... On parlait pas de rétro gaming il y a 18 ans, mais du vieux jeu. Du vieux jeu. Du oldies. Yes. C'est des premiers jeux que j'ai achetés. D'accord. Ça, c'est un des premiers jeux de ma collection. D'accord. Ok. Tu vois, on voit là un des premiers jeux de ma collection. Je trouve que j'ai l'épreuve en plus. C'est quand même ouf de se dire que voilà. Mais c'est ça. C'était Mickey, Castle of Illusion. qui est au passage un excellent jeu de plateforme, réalisé par Sega en partenariat avec Disney. Il y a une version Master System qui diffère beaucoup en termes de level design, donc avoir les deux, c'est génial. C'est très simple, enlevé par la sorcière Miserabelle qui veut lui voler sa beauté. Mickey part parcourir différents niveaux dans le château des Illusion pour la sauver. Donc, on passe par l'abord à la fois enchanté, le monde des jouets, le niveau de la bouffe un peu, je crois. Un jeu génial. C'est du feel good, quoi. Ok. Ça marche. Alors. Tuck. Alien Storm. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Pareil, les jaquettes avec les collants rouges, les justes au corps, c'est formidable. Au début, je n'aimais pas ce jeu. Ouais. Et j'ai creusé. Et je l'aime beaucoup même. D'accord. Ok. C'est un beat them up réalisé par Sega, mais qui va, tu le vois, par sa jaquette stylisée, va vraiment prendre ses inspirations dans la science-fiction des années 70. Ouais. Parce qu'on dirait un vers solitaire, un perso qui t'attend. Ouais. Mais c'est un peu The Thing en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Les ennemis sont un peu métamorphiques. Ouais. Donc, ça fait penser à The Thing. Et voilà. Donc, c'est réalisé, il me semble, par l'équipe de Golden Axe. D'accord. On connaît un petit peu la patte graphique. Ouais. Mais ce que j'adore dans ce beat them up, alors là, concession, je n'ai pas la notice. Ok. Mais ce qui est vachement bien dans ce beat them up, c'est que j'adore, au même titre que les tortues ninja, c'est un jeu très mobile. D'accord. Tu as une touche pour dacher avec ton personnage. D'accord. Et quand tu cours, tu peux faire un saut, tirer au-dessus, retomber derrière l'ennemi, ou tu peux faire un coup glisser. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne se battent pas avec leurs points et leurs pieds, mais avec leurs armes à énergie. Du coup, au début, c'est bizarre parce que tu te dis, c'est quoi, c'est un running gun ou un beat them up ? Non, c'est vraiment un beat them up. D'accord. Les coups s'activent à court de distance. Et il y a des phases particulières où des fois, tu rentres dans des bâtiments, je sais pas si on verra bien. Ouais. Et c'est du FPS, et en fait, tu as des ennemis qui se cachent derrière le décor et tout, et il faut que tu déglingues tout. D'accord. Genre, tu rentres dans une supérette, tu déglingues tous les rayons, tous les étalages, pardon. Je pensais des explosions de ouf en plus, même si tu tires sur ta brique de vue d'ange. Ouais, voilà. Et puis, tu as des power-ups dedans. Et il y a aussi une troisième phase de jeu, c'est la phase de running où ton personnage il court à 100 km heure. Ouais. C'est l'homme qui valait 3 milliards. D'accord. Et là, c'est du shoot them up. Tu shoots sur ce qui arrive sur toi, tu esquives les obstacles. C'est un jeu hyper dynamique qui transpire la science-fiction des années 70. Seul défaut, les musiques qui piquent un peu les oreilles. D'accord. Ça pique un peu. Allez, on enchaîne avec le Street of Rage. Ça, c'est le premier. Je propose qu'on fasse une minute de silence juste pour respecter ce jeu. Attention Flo, on est quasiment une heure et demie de vidéo. Donc, le Street of Rage, voilà. Je l'ai la même chose que pour Mickey. C'est un premier jeu que j'ai acheté quand j'ai commencé à jouer à des vieux jeux parce qu'à l'époque, on ne parlait pas vraiment de retro gaming encore. C'est un jeu pareil que mon père a toujours... Mon père, quand il a eu la Mega Drive, il y a eu des jeux qui ont tourné, qui venaient, qui partaient. Mais Street of Rage, il est toujours resté à la maison. Parce que Street of Rage, tu ne t'en lâches jamais. Et encore aujourd'hui, j'y joue toujours. Mais je pense que je ne suis pas le seul. C'est un jeu qui a une excellente réputation. Parfois, comme je l'ai dit plus tôt, on préfère le 2 parce que le gameplay est plus évolué. D'un côté nostalgique, que ce soit pour l'univers, c'est con à dire. Mais moi, ça a de l'importance de l'histoire, les musiques. C'est le 1, quoi. C'est le 1 sur lequel je reviens toujours, toujours, toujours. A savoir que là, actuellement, c'est con, je raconte ma vie, mais j'ai l'OST qui tourne dans ma voiture. Je confirme. Oui, c'est vrai. On l'a entendu l'autre jour. Donc, Street of Rage aussi, on pourrait parler de la jaquette. La jaquette japonaise, si vous la connaissez, est très représentative du jeu parce qu'elle reprend les personnages tels qu'ils sont dans le jeu et les ennemis. On voit vraiment le caractérisme du jeu. Là, pour le côté occidental, on a une représentation qui est assez fantaisiste et qui, pour moi, restitue complètement l'esprit. Oui, c'est que les coups de pied dans ta tronche et puis on y va. Oui, puis voilà. Les rues, elles ne sont pas en feu dans le jeu, mais les rues sont en rage. Tu mets un kick, lui, il rappelle un peu un boss. Il y a quelqu'un qui se cache dans une plaque d'égout. Qu'est-ce que je fais là ? Non, mais je trouve que vraiment, il y a un dynamisme qui ressort de cette jaquette. Moi, je ne m'en lasse pas. Moi, c'est un jeu que j'ai eu et c'est horrible ce que je vais dire, mais chacun a son affect. Tu vois, les Streets, autant Fighting Force, on en avait reparlé sur une vidéo. Je vous invite à aller voir celle de PS1, que j'ai adoré. Mais là, les Streets, je suis passé à côté. Je suis vraiment désolé Flo, est-ce que tu ne craches pas dessus ? Je t'invite à écouter cette vidéo. Je ne sais pas, peut-être. Après, voilà. C'est vrai que c'est de la première musique. Le fait que tu appuies sur le bouton A, que tu appelles les flics. Voilà, parce que tu te galères et tes degs. Tu appelles les flics pour qu'ils tirent au bazooka dans la foule. Bien sûr, une manière répressive très réglementaire. Tout à fait. Mais voilà, les boss, pour moi, plus iconiques les uns que les autres. Le dernier niveau du jeu qui va à un rebours, en fait. Tu vas de gauche à droite. Ce qui signifie que tu arrives à l'aboutissement de quelque chose. Ah, c'est plutôt fraîche. Je suis en train, spoiler alert, je ne sais pas quand sortir cette vidéo, mais je suis en train d'écrire une grosse vidéo sur cette vidéo. D'accord. À la rentrée, je ne sais même pas quand sortir cette vidéo, mais à la rentrée, il y aura du street. D'accord. Et de la rage. Bon. Icône. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, c'était tellement cool, Sonic. Ouais. Bah, Sonic 1, c'est que ça reste un de mes favoris. Ouais. Alors, si vous suivez la chaîne, Sonic, moi j'ai découvert en 2020. Ouais. C'est vrai que tu avais dit que c'était plus. Je ne sais plus. Même si nous l'interpre de 2021, je ne sais plus. Je crois que c'est 2020. Yes. Parce que quand j'étais gamin, on a beaucoup joué à ce Sonic là. Je suis des amis à mes parents. je n'arrivais pas à jouer je l'ai toujours dit en jeu de plateforme gamin et encore aujourd'hui j'avais ton street à moi mes gamins j'étais très nul et je n'avais aucune patience et je comprenais pas qu'on nous mettait dans les mains un personnage aussi rapide si c'était pour pas aller vite et se manger des pibes des murs parce que le design Sonic 1 va vite nous ralentir et comme je l'ai dit il n'est jamais trop tard quand j'ai vraiment boosté la collection Mega Drive je l'ai dit dans la production il y a 4 ou 5 ans j'ai récupéré tous les Sonic et Sonic 1 c'est un incontournable et j'ai eu ce petit goût de curiosité de me dire allez si je retentais aujourd'hui ça a été difficile parce que je suis pas très bon non mais c'est vraiment moi mes goûts mes habitudes mais je suis rentré dedans parce qu'à un moment c'est ce que je dis dans ma vidéo j'ai compris que oui la vitesse c'était quelque chose c'était une arme à double tranchant qui permet de passer certains passages comme des fois tu dois la contrôler pour pas te jeter dans des pièges et puis c'était aussi une dévote technique de Sega il faut le dire mais après j'ai commencé à m'attacher à l'univers aux musiques aux personnages j'adore cette jaquette européenne que je trouve vraiment très réussie aux Etats-Unis je crois qu'aux Etats-Unis ils ont vraiment une autre jaquette plus colorée mais que je trouve moins belle l'aspect de Sonic est différent aussi aux Etats-Unis et au Japon c'est bizarre c'est un espèce de patchwork vraiment qui fait penser aux années 90 je trouve que c'est la meilleure jaquette à mon sens bien sûr c'est un avis personnel je trouve que c'est la meilleure jaquette de Sonic 1 et Sonic 1 bah reste un de mes épisodes préférés même si la guerre est rude avec Sonic & Knuckles et Sonic CD de part je sais pas le côté aussi un peu nostalgique que j'ai parce que j'ai joué très gamin ouais et de part aussi ça sa simplicité hop là sa simplicité et j'aime bien que l'univers faut sauver les animaux tu vois enfin moi je sais qu'on y avait joué aussi pareil j'aime bien les musiques de jeu ouais les musiques et tout c'est coloré ça va vite c'est sympa quoi qu'on en dit j'aime bien la labyrinth zone j'aime bien les niveaux de ce jeu vraiment Sonic 1 un gros affect mais qui date de 2021 mais comme quoi avec le rétro gaming il est jamais trop tard c'est les découvertes c'est clair on enchaîne avec un jeu gods que je ne connais pas c'est un jeu que j'aime beaucoup mais qui est très dur d'ailleurs j'ai réussi à finir le premier niveau qui est sectionné en 3 ou 4 niveaux il faut que je m'y remette parce qu'en fait j'ai pas continuer j'ai déménagé entre temps c'est con c'est un jeu des beatmap brothers donc on les connaît dans les années début 90 ils avaient leurs pattes et du jeu d'abord son micro ordinateur amiga tout ça d'accord donc il avait leurs pattes ils ont toujours des musiques incroyables ouais et des jeux vraiment avec toujours un certain challenge mais toujours très bien réalisé gods sur méga drive c'est un peu la version la plus dure parce que j'ai l'impression qu'ils ont poussé les cursons la main drive au max le jeu est très rapide d'accord les ennemis sont très rapides quand il était réflexe doit être sur humain donc en fait il demande un peu plus de connaître les niveaux parker pour pouvoir avancer d'accord mais pour l'instant sur le premier niveau ça m'a pas trop bloqué donc ouais mais je trouve que la la fin la boîte est magnifique la typo est magnifique j'adore ouais c'est noir c'est comme je l'ai dit plus tôt pour je ne sais plus quel jeu pour alter et non pour alter et beast j'adore la mythologie donc on est carrément dans cet univers mythologique yes comme tu dis la boîte est cool et puis il ya ce cadre ouais mais quand même t'as les cheveux du personnage qui ressentent des besoins qui ressortent c'est con mais moi je fais des éléments graphiques que j'aime beaucoup et le jeu a vraiment un graphisme atypique que tu verras nulle part ailleurs dans aucun autre jeu mais que j'aime énormément donc on est dans les cartes où on est chez un collègue à regarder c'est les mots de passe donc en fait les mots de passe j'ai tous noté pour reprendre le jeu où je veux mais voilà moi je suis à nash nash one il faut que je fasse trois niveaux pour arriver à coyote et trois niveaux fox après c'est la fin d'accord je les ai noté comme ça quand je reprends bien le jeu bas je pourrais aller où je veux mais voilà car touche aussi je trouve qu'elle a une certaine classe mais on a malgré qu'il ya toutes les inscriptions je connaissais pas du tout tu vois à collègue en tant que distributeur peut-être éditeur et éditeur et et au top je connaissais pas du tout j'aime bien mais la version megadrive est pas facile d'accord alors tout dit donc air battle c'est un jeu dont je parle souvent à des amis sur des groupes de retrogaming parce qu'on parle énormément d'afterburner qui est très bien un très bon jeu qui bénéficie d'un bon portage sur megadrive afterburner 2 mais glock on en parle peu et pourtant je trouve qu'il est excellent aussi ouais alors déjà j'adore la jaquette où on est vraiment plongé sur le siège arrière du cockpit du pilote et tu vois vraiment les avions pas qu'ils sont explosés d'où il ya un dynamisme dans cette jaquette je sais pas ce que vous en pensez ouais et moi j'adore donc glock contrairement à afterburner ça se joue en deux phases tu as une phase dans le cockpit ouais ou là les avions souvent te dépassent ou yann de la droite et de la gauche et en fait faut se placer et leur tirer dessus petit conseil quand tu es en vue interne il faut privilégier la mitraillette donc économiser des missiles parce que là tu es plus précis et ensuite tu as une autre phase où tu passes vraiment en vue externe derrière l'avion ouais ou là tu peux à l'afterburner ouais là ça va un peu plus vite les avions pareil te dépasse viennent de droite ils peuvent venir de face aussi donc faire attention de pas prendre un choc frontal yes et là comme t'es moins t'es moins dans ton cockpit t'es moins précis faut utiliser les missiles et après il ya une troisième phase toujours en extérieur où tu fais des attaques sur des cibles au sol d'accord et ensuite à une phase d'atterrissage et contrairement à la version arcade qui elle était dans une bande d'arcade à ils appelaient ça la r 360 parce que moi elle est votée quasiment à 300 degrés on a donné une impression de de folie quoi et les vomir contrairement à la version arcade la version ménérale de giloc est consolisée dans le sens où entre les niveaux tu as des petites animations de briefing avec le score que tu as cumulé tu peux racheter des missiles améliorer un blindage donc c'est assez linéaire dans l'évolution mais ça 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 existe quand même giloc pour moi c'est une belle alternative à afterburner sur sur megadrague ok ça c'est un cadeau mais en plus d'être un cadeau c'est à une valeur nostalgique parce que je m'en souviens c'est tout tout lié aux souvenirs quand j'allais chez mes cousins qui avaient aussi la méga drive vous avez ce jeu et malgré le fait que je suis pas forcément un aficionados de la f1 on aimait bien y jouer parce que le rendu était vraiment très saisissant très beau jeu à ton scénario ouais 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 c'est il y en a en vue un terme dans la f1 et ça défile vite ouais bon moi j'ai gagné jamais de course mais franchement ça défile vite c'est bien foutu et je crois que si tu attaques le mode championnat il y a pas mal de choses à faire et voilà bon moi aujourd'hui c'est un jeu qui peut rendre hommage aux fans d'ailleurs comme sénat ouais mais c'est un très très bon jeu un super monaco gp2 yes voilà on peut pas en dire plus parce que ça reste de la course mais alors touc revient ah ben sur le 3 moi j'en ai parlé tout à l'heure déjà c'est une révolution parce qu'après le 2 on a vraiment une évolution graphique on a sonic qui va avoir se doter de nouvelles capacités des nouveaux boucliers en fait bouclier de feu bouclier électrique bouclier d'eau avec la bulle d'eau qui vont venir vraiment impacter le gameplay c'est que le feu tu peux faire un dash avec l'électrique tu peux faire un double saut et ça attire les ring je trouve ça hyper impressionnant la technologie pour attirer les ring et la bulle d'eau permet d'être souvent sans devoir mourir de noyade enfin le fameux petit truc on a le kez là qui est pas content et sonic 3 il commence bien avec un niveau une jungle qui prend feu et tout mais après je trouve que les niveaux manquent ils sont beaux moi et le niveau manque d'inventivité et je sais pas j'ai moins accroché au level design alors que comme j'ai dit plus tôt sonic et knuckles m'a mis une double claque dans la gueule mais c'est un très bon sonic 1 l'évolution du 2 je veux dire là ces gars ils ont bossé quoi mais on sent que celui ci ils ont parce qu'en fait ils voulaient tout faire d'un coup ils ont peut-être un peu rush et pour le finir pour le sortir pendant les fêtes c'est une forme que ça sort toujours en fin d'année ces jeux là d'accord et ils ont eu vraiment les comment dire le temps et les idées pour faire sonic and knuckles d'accord ok c'est une sorte de de préquel on va dire de prémices pour un super jeu qui va arriver alors putain sonic 3d qu'est ce que c'est que ça alors lui je l'ai rentré il n'y a pas longtemps et on voit que je envoie l'estime que j'avais pour ce jeu parce qu'il est très abîmé ouais c'est moi sonic 3d c'est de la force 3d quoi ouais nommé flickies island c'est un jeu qui joue en 3d isométrique d'accord devrait adorer où sonic se rend sur l'île des flickies qui se fait attaquer par botnik et tu dois les sauver d'accord en vrai c'est drôle parce que c'est un jeu que j'avais toujours joué sur des compilations d'accord tu vois pour tester toujours cinq minutes puis après j'arrête c'est pas toujours on voit où il est très long si bas la lâche un tout ça là n'a pas trop de vitesse ouais mais en vrai là quand je l'ai reçu dans la collection ouais je l'ai testé et c'est bizarre ce que je veux dire c'est que je vais trouver beaucoup plus jouable que dans les combinations d'accord je ne sais pour quelle raison et du coup je trouve qu'il peut être sympa c'est un sonic alternatif quoi oui voilà c'est un spin-off mais je trouve qu'il peut être sympa donc je vais le creuser et puis bah je te reparlerai quoi ça marche après c'est un sonic qui est vachement basé sur une exploration avec cette vue visiométrique ouais où tu cherches les différents animaux pour passer à l'étape suivante je crois qu'il est supralant j'avais un souvenir de le voir en train de galérer un peu sonique mais peut-être parce que quand tu joues en 50 hertz c'est là ça c'est vrai bah oui yes alors un autre mickey avec son ami donald qui n'a pas de pantalon est-ce que donald est un exhibitionniste c'est une autre question et mickey il a pas de t-shirt en plus t'as les deux ils font la paire ils font la paire ça c'est un mickey que j'aimerais aimer qui est pas nul non mais non mais il est pas nul mais c'est ce que je le trouve un peu chiant ouais mais peut-être parce qu'il faut y jouer à deux parce que c'est vraiment un jeu qui est pensé pour être joué à deux d'accord parce que mickey et donald vont s'entraider à travers divers mécanismes j'aurai une falaise bah il y en a un qui monte grâce à un tremplin d'accord il tend une corde et l'autre monte et on fait comme ça du rappel à deux d'accord voilà il ya plein ou soit un chariot faut sauter alternativement pour en quai oui il est pensé comme ça et quand ils jouent tout seul ouais la magie n'opère plus d'accord pourtant c'est très beau c'est un très beau jeu de séga il va reprendre mickey et donald dans une aventure totalement féerique mais voilà je n'ai jamais fini parce qu'en fait bah il me tombe des mains d'accord c'est facilement fois que tu viens de jouer avec moi un jour j'aurai le jeu plaisir peut-être une vidéo oui mais exactement mais je mettrai pas de pantalons ah oui et moi je mettrai pas de tigeurs au froid des cosplays voilà hop ah bah tiens on parlait de donald sans pantalon alors il est énorme ce jeu quack chat je l'ai eu figure toi parce que voilà comme je le disais dans une prochaine vidéo la collection on a beaucoup de jeux mais on a un peu de temps ouais donc quackshot j'ai toujours pas fait d'accord et pourtant j'ai envie de le faire ouais j'ai très envie de le faire parce que je connais sa réputation je sais qu'il ya une espèce de mécanique où il faut revenir dans les niveaux pour progresser c'est ça ouais l'ambiance et tout ouais je l'ai fait qu'on frangin ouais moi je te le conseille parce que c'est un bon petit jeu de on va dire de plateforme comme on faisait à l'époque quoi mais il est beau en plus quoi et puis ça changeait un peu aussi de jouer donald moi j'étais vrai que j'ai plus un affect sur donald et puis c'est pas tibulaire qu'on voit sur sur la sur la jacket et alors très bon jeu quoi payer 25 euros ce qui n'est pas déconnant en 2018 parce qu'il est propre quackshot j'ai une petite anecdote qu'on peut quand même glisser par là c'est par rapport aux différences de représentation des personnages sur la jacket c'est qu'au japon mais ça marche aussi sur kerby un chine tendo donald il est vachement plus jovial il n'a pas les yeux français comme ça qu'un gun il a son glace avant tous dans la main il fait un sourire quoi tu vois mais aux états unis il faut que ça ouais c'est ça puis on a le côté râleur aussi je pense il faut que le personnage il soit vénère et par contre tu prends les jeux comme ça ou même le jeu kerby c'est pareil chez kerby au japon il est tout content d'accord qui sort aux états unis il fronce les sourcils voilà donc c'est des trucs assez rigolos yes alors on continue avec le bon sonic 2 et notre amie knuckles mais non mais non n'accueil c'est dans le 3 c'est le jaquette que j'adore j'adore le côté qu'on reprenne le côté des carrés tu vois qui font partie dans la direction artistique de sonic le robot nick qui impose le 2 en plein dans ta face mais sonic 2 bas qui considérait comme la véritable suite du premier vraiment une amélioration sur tous les points yes alors que j'aurais aujourd'hui tendance à préférer sonic cd mais bon vu qu'ils sortaient sur le support cd c'était différent ouais mais une putain de suite qui va vraiment aller beaucoup plus loin plus vite plus fort avec des niveaux encore plus variés plus ouvert à l'exploration non mais vraiment c'est vraiment une du beau travail qu'on fait l'été des équipes de sega off america et japonaises aussi à ton copain du coup c'était bien l'aventure avec taille ouais enfin lui c'est un con il se fout dans tous les pièges et c'est vrai mais c'était cool de l'avoir et ouais ouais mais il sert à on le voit là on le voit là il fait même des bolosser même dès l'écran de la capture d'écran derrière tu as ton jeu avec ses niveaux bonus dans des tunnels en trois lits ouais c'est vrai c'était le futur c'était bien parce qu'en plus ton sonic allait de gauche à droite à tout pour récupérer à toi c'est drôle j'ai une carte d'accord ok des trucs comme ça des fois on est vraiment sonic 2 bon ya pas grand chose à dire tout le monde le connaît ouais c'est vraiment cool c'est un incontournable de la machine je suis content parce que à part sonic 3d tous les sony que je les ai trouvés en bon état en même temps c'est des jeux que tu trouves très facilement tellement ils ont vendu avec des pelles quoi ah bah oui bah c'était le console seller quoi donc voilà sonic 2 on parlera pas plus parce que je suis en train de faire une vidéo dessus elle est en montage ok bientôt une vidéo sur sony a bien bientôt sur la chaîne de flou hasard alors bon on a parlé avec le 2 mais voici the first alors moi franchement je te dis pas d'affect du tout avec ce jeu quoi j'adore la jaquette ouais alors la jaquette j'adore ce dessin qui très les dauphins j'aime les dauphins j'aime les dauphins j'aime les dauphins et puis les requins qui veulent manger non mais voilà demain on a dit plus tôt pour les marais du temps mais écho c'est un jeu atypique bon qui apparemment a des gros soucis de game design ouais un level design un peu trop affreux mais 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 j'ai envie de lui donner sa chance et étant le tour y est derrière étant des jeux je parle aussi du deuxième exclusif à la console ouais bah pour l'aspect un peu collection assez un peu concon j'ai envie de dire j'avais envie de l'avoir puis c'était un peu une icône aussi une sorte de mascotte aussi quand tu regardes par rapport à la vega drive et qu'est ce donc très bien veux tu tous les jeux de la mer oui ça serait rigolo de regarder que tu vois je regardais tout à l'heure en off pour voir ce qu'il est dans mes voix écho bon moi je suis curieux puis je suis quand même content de l'avoir oui parce que la machine ouais c'est un jeu qu'il faut avoir alors f1 ça c'est un achat coup de tête dans un cache pareil je suis pas un fan de f1 mais j'aime bien comme on l'a dit pour hilton sénat monaco gp les jeux qui exploitaient bien le système on va dire un peu arcade de méga drive avec des jeux en en vue interne assez rapide et lui en plus il a du relief d'accord on va dire mais tu as vraiment une sensation de relief dans certaines courses apparemment il est tout à fait jouable très bien donc bon peut-être que c'est toujours le truc peut-être que un jour je lui mettrai le temps d'un championnat ou deux pour vraiment vraiment creuser mais j'aime bien en fait le côté performance de ces jeux d'accord c'est pareil un jeu que j'aimerais acheter qui n'est pas là c'est le kawasaki champion de type donc un truc de moto vrai pareil qui vachement impressionnant en termes d'affichage de vitesse de relief mais juste pour la performance donc parce que c'est des jeux qui ont réussi à pousser la console dans ces retranchements quoi ça marche tête attaque alors f22 interceptor voilà on revient alors c'est un jeu américain en plus là j'ai un peu varié on revient à ce qu'on disait sur le lh6 chapter attaque quoi c'est oui on retrouve le même style vous avez vu le jeu va être en 3d bah c'est un jeu d'avion en 3d ici peut-être un peu moins impressionnant que le lh6 parce que comme on joue un avion bah normalement un avion ça va très vite ouais autant de l'hélicoptère on peut comprendre que la vitesse soit modérée mais sur un avion c'est pas la même et celui-là je l'ai lancé voilà quoi ça dit ouais ça ça dit moi qui suis fan de ce combat je ne retournerai pour rien au monde sur ce genre de jeu mais aujourd'hui j'aime bien avoir les deux pour me dire à quand même oui mais voilà lui en 20 ou 30 ans c'est un petit peu évolué quand même yes mais voilà c'est pas un jeu c'est pas l'indispensable je connaissais pas sur une petite fête est ce qui est rigolo c'est qu'ils ont mis un petit logo ea air force ouais c'est la propagande américaine alors qu'est ce que c'est tout ça c'est un shinobi d'accord mais c'est shadow dancer ouais alors d'abord shadow dancer c'est un jeu sur arcade ok qui s'inscrit dans la lignée de shinobi qui aime peut-être même la suite du shinobi sorti sur arcade ouais et ensuite entre deux vrais shinobi entre guillemets sega a voulu le porter son mega drive mais n'a pas porté stricto sensu le jeu arcade d'accord c'est un nouveau jeu ok en fait tout en reprenant le nom d'accord à savoir que le portage arcade lui ils ont fait son master system mais la master system est un petit peu faible pour ce type de jeu voilà il n'est pas ouf mais là on a un jeu tout nouveau tout neuf alors la version occidentale bénéficie d'une jaquette vous l'avez vu du meilleur goût que notre jeu notre jeu notre ninja surentraîné sur armée mais qu'est ce qui va foutre à aller couper en deux un mec qui agresse une jeune femme c'est pas bien avec une petite matraque tout alors que dans le jeu tu affrontes une super organisation terroriste mais donc voilà donc shadow dancer c'est plus ou moins la suite du premier shinobi parce qu'on va retrouver les codes de game design avec des niveaux à plusieurs niveaux sauter d'un état à l'autre des otages à libérer et voilà quand on est loin on tire des kunai et quand on est non là ici c'est des étoiles de ninja on tire des étoiles de ninja et quand on est tout près on tape avec notre sabre d'accord et un coup on meurt ok on est quand même dans cette idéologie d'arcade ouais alors j'ai eu vraiment la chance parce que je me tâtais celui-là me l'acheter en européen ou en japonais parce qu'un japonais la jaquette est incroyable mais à un certain prix quel que soit le cas et je sais pas pourquoi dans mon cas ce qui l'a mis à 20 euros d'accord c'est un jeu qui va aller autour de 50 euros tu as mis à 20 euros en complet vous le voyez en bon état je me suis dit fuck off au moins je l'aurais et puis et ça sera cohérent que mes autres shinobi qui sont aussi c'est rigolo qui n'ont pas mis en avant shinobi failli les marquets tu as c'est ça ouais ouais tu vois pas forcément trop mis en avant quoi mais j'aime je l'aime bien c'est pas le shinobi je préfère ouais mais je l'aime bien mais celui-là il est vraiment contrairement à the revenge of shinobi ou shinobi 3 qu'on verra plus tard celui-là a vraiment un feeling arcade ok ça marche alors dragon's fury the best 3d pinball game of the war ouais je pense pas qu'on avait des masses non plus regarde cette jacket elle défonce pas quand même si 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 mais c'est un jeu de pinball au final c'est vrai je m'attendais autre chose là j'ai eu dans mes mains tu sais t'aimes bien héroïque fantaisie t'es servi mais pareil grosse gros à fait que c'est mon père avait adoré les flippers et a joué pas mal de flipper et ce jeu de flipper est vachement cool d'accord qu'à l'époque tu sais quand ils faisaient les screens mais ils n'avaient pas de laisser le capture il prenait des photos d'accord tu vois que la 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 qualité varie selon selon qui a pu sur le stagiaire de troisième mais en fait ce jeu de pinball je suis pas non plus un grand fan de pinball ce jeu de pinball est assez ouf parce que je suis un peu maillard ce jeu de pinball il assez ouf parce qu'il ya une composante un peu aventure d'accord c'est là t'as pas juste la table et c'est tout tu fais tes soirs et c'est fini c'est non il faut que tu progresses dans la table il ya la tête de la moche et au centre tu la tapes plus son visage devient monstrueux que rentre dans des warzone qui t'emmènent dans des endroits où tu as des défis et c'était accompli le défi et pas ça permet d'ouvrir une porte enfin il ya vraiment une composante un peu de compréhension une recherche de la table qui permettent d'évoluer puis de voir une éventuelle fin du jeu parce que ça même si c'est un jeu de pinball c'est un jeu qui a une fin d'accord alors qu'est ce donc ce jeu mal un jeu mcdonald t'as envie de burger ah mais j'ai fait en plus c'est formidable c'est bas là c'est le rôle parce qu'à l'époque on l'a vu avec cool spot aussi il ya des jeux qui étaient produits pour être aussi des pubs pour des marques de la de soda et la de bouffe mais pourtant c'était pas des mauvais jeu c'est ça qui vous fait alors c'est pas un jeu exceptionnel oui mais c'est pas une mère ouais donc et la jaquette j'adore cela on a une des rares jaquettes où l'illustration de prendre tout plat toute la page contre la couverture donc on joue mic et mac qui sont propulsés dans un vin dans big back oui voilà qui sont propulsés je sais plus c'est dans un monde parallèle ou quoi et qui envahit par du slime de la pollution tout ça d'accord et avec leur leur goût shooter voilà c'est marqué la planète ou shooter un bon de guerre eh ben on va un peu nettoyer tout ça c'est pour lancé à captain planet la même quand tu regardes et du coup bas c'est un jeu de plateforme où les personnages ont une petite tendance un peu à glisser mais qui est très fluide et où tu tires avec ton goût blaster des salves de trucs pour éliminer les impuretés d'accord et ce qui est marrant c'est que le tir à une vraie physique il tombe donc il y aura qu'elle s'en tire et aussi faut que tu récupènes tu récupères dans tout le niveau des m pour l'aide dalle il faut qu'on ait une certaine quantité pour finir le niveau ça c'est un principe qui me gagne un peu ouais ouais mais n'est pas tout voilà après si tu devais seulement atteindre la fin de niveau le jeu serait très court d'accord un jeu sympathique au demeurant bien animé parce qu'on est encore j'ai j'étais pas mal de fois mais là c'est beaucoup de jeux sur l'aménagrable chez david perry ouais mais voilà c'est pas un jeu sur lequel je reste longtemps d'accord il faudrait que je prenne du cheat code pour avancer niveau par niveau mais c'est rigolo quand même finance et enfin en tout cas sponso par malgré tout à la voilà pendant par l'ex oh bah alors là voilà je parlais avec rocket night adventures si de si je devais faire un top 3 il est dedans aussi il est dedans aussi alors contrairement aux précédents shinobi on va être vraiment on va être moins dans ce truc de jeu qui fait appel à la nostalgie des années 90 côté pop culture des années 90 là on a un jeu qui assume vraiment son univers et qui mélange à la fois le folklore japonais aimé aussi de la science fiction donc ça j'adore c'est une rencontre des deux univers mais on a un gameplay qui est putain d'abouti quoi là avec avec joe mousashi tu peux faire vraiment beaucoup beaucoup de mouvements maintenant tu peux sprinter demain qu'on se prenne temps quand tu sautes tu fais un coup de pièce ascendant descendant plutôt tu as les attaques toujours à distance avec les kunai au corps à corps avec tu peux t'accrocher au plafond tu peux faire du bois de jeu bref là là tu as vraiment le sentiment de train ninja d'accord c'est pas que tu n'as pas le sentiment d'être un ninja dans l'autre mais tu n'es pas aussi agile que là tu es vraiment agile puis après on est sur un 3 aussi donc avec des mécaniques oui bah là on est sur l'aboutissement je veux dire ce jeu là je le range à côté de sony 2 ou street of rage 2 je veux dire vraiment un jeu où sega a vraiment maîtrisé la console et a fait un jeu vraiment très abouti je n'ai pas la notice ça c'est un grand 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 grande peine pour moi mais je pense que peut-être un gros pro un jour une originale c'est difficile mais c'est un jeu que j'aimerais bien voir complet parce que vraiment là c'est un jeu qui compte beaucoup de mon coeur yes ça c'est la jaquette européenne qui je trouve n'est pas mauvaise non j'ai quête aussi japonais japonaise et beaucoup plus classe ça c'est sûr c'est un rappel rose c'est un peu rigolo sur la tranche ouais le titre en gris là sur le c'est un peu bizarre je crois que ma jacquette un petit peu ce n'est fait aussi d'accord et tu vois su en l'état là on voit bien que le rouge est rouge la soupe c'est un peu et tu vois celui-là j'ai acheté il ya peut-être 4 ou 5 ans j'ai quand même mis 70 euros si une somme mais parce que je le voulais vraiment ouais et voilà sur la chaîne vous en trouverez un long play le fini en mode expert d'accord quand même et je pense que c'est un des jeux je maîtrise aujourd'hui je sais pas parce que j'ai joué depuis longtemps mais c'est un des jeux que j'ai plus maîtrisé sur la console en tout cas ok ça marche tac bon alors ça pareil les mines ouais on va pas passer 15 ans dessus les petits bonhommes ils vont au nu ou vont droit au suicide si vous n'êtes pas là voilà donc voilà voilà tu la voilà ce qui est un petit achat cash c'est sympa c'est une licence qu'il faut avoir c'est une vieille licence aussi ouais ça joue bien la manette c'est une console étonnamment ça joue plutôt bien la manette alors ce sont un plan 2d qui avance lentement ça aide surtout qu'on peut mettre l'action en pause mais voilà rien de plus à dire j'aimerais bien voir le 2 qui s'appelle les mines de the tribes c'est la jaquette est très belle ouais et le 2 j'y ai beaucoup joué quand j'étais gamin sur pc donc j'ai beaucoup de souvenirs d'accord et pour avoir les deux lignes sont des garçons bah oui c'est vraiment de la collection purée du tout elle est on enchaîne avec notre amie taz voilà exactement elle a une référence pour les connaisseurs moi ça me fait toujours penser à aux wards the duck c'était quoi alors wards the duck c'était un c'est un comics qui a été adapté en film par george lucas dans les années 90 qui a complètement bidé ouais et la jaquette du film c'était ça c'est moi ça me fait penser à wards the duck d'accord ça c'est un achat bon parce que j'aime bien les looney tunes je l'ai dit beaucoup plus tôt mais c'est un achat jaquette aussi parce que putain je trouve qu'elle est géniale cette jaquette elle est très très belle elle transparaît elle respire l'univers des l'animation des looney tunes est très très jolie mais le jeu est un peu un enfer auditif j'ai fait en termes de prise en main c'est pas des sens partout ouais ouais mais bon auditivement parlant c'est très très fatiguant j'ai essayé d'y jouer l'autre fois il faut mettre autre chose que comme lui lui c'est ça ouais tu te mets tu te mets un truc de cette ambiance pluie c'est un jeu que je trouve joli j'adore la jaquette oh il est très très joli alors ça c'est rigolo tuer tuer ce jeu là ce que c'est un jeu pareil moi qui me parlait quand j'allais à l'époque avec sa jaquette je n'ai pas en bon état j'avoue que c'est quelqu'un qui me l'a acheté à distance et je n'avais pas vu sur la photo l'état parce que là la jaquette elle est sun fade on sent que le plastique il a vécu on va dire qu'il a participé à un match de speedball alors speedball c'est développé par les beatman brothers je t'en parlais sur golf donc c'est visuellement ça a une pâte une pâte assez unique au niveau de la musique aussi c'est vraiment très cool et c'est un jeu bah ça tu connais le film rollerball ouais c'est un peu ça montre voilà le jeu dix euros donc à l'intérieur c'est un très bon état si tu connais le jeu rollerball c'est à peu près ça quoi c'est il ya deux équipes qui s'affrontent pour le contrôle d'une balle et marquer un but mais tous les coups sont permis et dans ce jeu entre les niveaux tu peux upgrade ton équipe pour qu'elle soit plus 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 agressif plus mortel dodgeball du futur tous les coups sont permis quoi mais quand on dodgeball faut aller marquer comme d'accord d'accord et écoute bah je crois qu'on arrive au dernier et je pense que la jaquette est bon mais c'est un peu nous on ira à la plage on ouvre un juste encore comme ça super smash tv ça c'est un jeu que j'ai eu sur game gear quand j'étais gamin et que j'adorais même si je l'ai jamais fini puisque c'est très dur c'est the arcade game of the year c'est un jeu d'arcade c'est alors aujourd'hui on pourrait dire qu'on pourrait parler twin stick shooter mais à l'époque on n'avait pas twin stick vous voyez c'est une version de genesis j'avais aussi j'ai trouvé un peu au pif sur sur winter en version de genesis et j'adore voilà là vraiment l'illustration prend toute sa place sur cette version c'est un top down shooter ou grâce aux certaines combinaisons de la méga drive on peut tirer dans tous les sens en reculons ou en bloquant une direction d'accord le jeu est un peu plus jouable sur super zendo parce que sur super nintendo il semble que les quatre boutons sont affiliés à quatre directions de tir ok son méga drive c'est une autre mécanique mais ça fonctionne quand même et bah j'adore c'est bah on en reparler tout à l'heure c'est the running man avec j'adore une espèce d'émission télé où les gens sont envoyés pour s'entretuer ça me fait penser aussi à american gladiators tu vois c'est pareil tu vois c'est une émission de télé le jeu quand tu commences le jeu tu es dans une émission de télé ouais toi tu as un gladiateur du futur avec un fusil et t'as envoyé dans les arènes où il y a plein de thugs qui vont t'assassiner et c'est assez violent pour agor je sais pas si on peut dire gore mais tu as des ennemis qui explosent dans des comment dire avec des morceaux de chair les boss aussi sont un peu sont un peu affreux il ya une ambiance il ya une ambiance j'adore dans le jeu donc il a smash tv c'est de l'arcade c'est bien mais c'est pas facile du tout ça marche bah écoute flo voilà les cartons sans vie mon ami je pensais pas que ça durerait aussi longtemps donc si vous arrivez à ce stade de la vidéo elle va être découpée en deux parties c'est normal parce qu'il ya beaucoup beaucoup de jeu ouais bah qu'est-ce que t'en apporté thomas de tous ces jeux bah écoute moi pareil ça a été un gros retour vers le passé tu es un peu mon emmett branne à moi du coup là j'ai adoré mais c'est vrai que tu es un petit coquin parce que tu as tellement une collection qui est tellement grande tu on a tellement envie d'échanger que parfois même on se regardait en se disant oh my godness ça va être super long je te rassure il y a plus grande non non mais énorme et du coup moi j'en profite parce qu'on avait fait un peu pour la pour une dernière vidéo grâce à toi j'ai eu des gros souvenirs j'ai même une petite larme qui est qui a coulé on a pas vu parce que j'étais hors caméra pour lhx attaque chopper souvenir avec mon frangin et je sais qu'il regardera la vidéo donc voilà merci flo et j'ai adoré passer son nom avec toi sur la méga drive ouais bah j'espère que ça vous aura plu aussi comme d'habitude en essence soit pas trop long n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager vos coups de coeur aussi dans les jeux que vous avez vu là ou même l'écran j'obsens et n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce à partager la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo que j'espère sera un peu moins longue salut bon jeu 1